La crise sanitaire du Covid-19 a détérioré le pouvoir d'achat ainsi que les habitudes des Gabonais. A l'approche des fêtes de fin d'année, nombreux sont les familles qui tentent tant bien que mal de s'organiser pour passer ces fêtes dans la convivialité de partage, en dépit des difficultés sociales et économiques. Les correspondants de l'info de 1841 présents dans les villes de Pont-Gentil et de Libreville sont allés poser les questions suivantes aux populations de l'élite ville. Comment envisagez-vous de passer ces fêtes de fin d'année suite aux moyens financiers qui se font rares et au coronavirus qui sévit, cartonnez-vous des autorités pour vous faciliter la tenue de ces festivités ? Voici leurs avis sur ces questions. Comment vais-je passer mes fêtes de fin d'année ? Déjà, elles ne seront pas comme les précédentes. Voilà, donc je n'ai rien prévu de spécial pour ce qui me concerne. Un petit repas peut-être en famille et puis après, bon, ça va quoi. Rien d'extravagant, rien d'extraordinaire. Quant à la question de savoir, qu'est-ce qu'on attend de nos autorités ? Alors là, pas grand-chose du tout, hein. Vraiment pas, rien du tout pour, à mon avis, parce que l'État nous a démontré à plusieurs reprises et jusqu'à présent qu'on ne peut pas lui faire confiance et qu'on ne peut pas espérer en lui. On ne peut pas espérer en autre état. C'est vraiment dommage, mais c'est la triste réalité. En période festive, on a la rentrée scolaire qui vient de s'achever, qui ne s'est même pas encore achevée pour certains parents qui sont encore endettés à cause du fait qu'il faut pouvoir inscrire les enfants. Il faut pouvoir leur préparer leur trousseau scolaire. Il faut les listes qui n'arrivent pas d'arriver à la maison pour les livres et tout ce qui va avec. Tout le monde essaie de gagner de l'argent. Et donc, il y a d'autres choses qui se créent. Il faut acheter ci, il faut acheter ça. Donc, c'est vraiment difficile pour les parents aujourd'hui. Et nous avons les fêtes de fin d'année qui sont en train de s'approcher vraiment compliquées. Mais connaissant notre état, nous n'avons pas grand-chose à attendre d'eux. Maintenant, s'ils peuvent nous surprendre en faisant quelque chose, je ne sais même pas trop quoi, ce serait une bonne chose. Peut-être un cadeau de Noël spécial de la part de l'État gabonais. Ce serait vraiment une très bonne chose. Si déjà, ils commençaient par lever, ne serait-ce que pour cette période, ne serait-ce que pour les fêtes de fin d'année, leur conflit ou le ramener à minuit ou à une heure du matin, franchement, ce serait déjà un geste salutaire de la part de nos autorités. Mais bon, comme je le disais tantôt, on n'attend rien et on préfère. Ne pas s'attendre à quelque chose de peur d'être une fois de plus déçu. Ça ne va pas changer grand-chose puisque elle sera toujours faite en famille. Donc, les mesures prises par le gouvernement ne vont rien changer dans l'organisation des fêtes de fin d'année parce qu'elle sera toujours en famille. Il n'y a pas de sortie. On fait toujours ça en famille, pas de sortie. Toujours regroupé en famille. Donc, on le fait toujours en famille. Pour le 25 et le 24, aller à l'église. Et pour le 31, le réveillon, on le fait en famille toujours. Donc, pour moi, ça ne va pas changer grand-chose. Toujours le repas en famille. Toujours le repas en famille. Il n'y aura pas de sortie comme les autres font souvent. Ils vont aller dans les bars, les bois de nuit. Donc, pour moi, la fête du 31 sera toujours pareil. Toujours en famille, dans l'ambiance, toujours. Pas de restructions, pas de distanciation, tout ça en famille. Ça ne va pas se passer. Nous, je ne sais pas. Il n'y a pas de souci pour préparer les fêtes. On fait les courses. Moi, je travaille. Je travaille toujours. Les gens font les courses. Et puis, ils vont chez eux, genre le truc en famille. On est déconfiné. On est déconfiné et on n'est pas sous couvre-feu le 25. Donc, tout le monde peut aller en famille, mais pas plus de 6 personnes par famille. Maximum 6 personnes. Donc, il n'y a aucun problème pour nous ici. Bon, c'est vrai que 6 personnes, c'est peu, mais on fait avec. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. On va aller passer comme d'habitude, comme les fêtes antérieures, à savoir en famille, passer des bons moments, rire, s'amuser et puis décontracter. Je pense que c'est comme ça que les fêtes se feront. Il n'y aura pas un grand changement par rapport à cause du coronavirus. C'est vrai qu'au niveau de la ville, elle sera morte, mais au niveau du plan familial, les gens seront toujours en famille, comme les fêtes précédentes, d'ailleurs. C'est un peu ça. Maintenant, c'est vrai que les moyens financiers ne sont pas les mêmes que l'année précédente, mais bon, on va dire quoi, on va dire que chaque Gabonais pourra faire de son mieux, ou bien chaque citoyen gabonais ou chaque personne vivant sur le territoire pourra faire de son mieux pour passer au moins des moments en famille avec le peu que chacun pourra avoir. Je crois que c'est un peu ça, quoi. Les autorités, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y a grand-chose à temps d'eux. Je ne pense pas qu'ils feront quelque chose pour remédier à cela. Et plus que jusque-là, on ne voit pas vraiment quel est le changement apporté par rapport aux citoyens lambda face à cette situation. Au contraire, les choses vont de mal en pire. Chaque jour, des gens perdent leur travail. Donc, à cause du coronavirus, il y a des personnes qui avaient des activités qui ne peuvent plus exercer leurs activités. Donc, je ne pense pas que les gens attendent grand-chose de ces autorités-là. Et il n'y a pas grand-chose à attendre, en fait. Comment on prépare les fêtes à venir ? On les prépare chez soi, comme le ministre l'a déclaré. On reste en famille. Ça va soulager beaucoup de familles parce que beaucoup de pères, de mères étaient dans les rues et laissaient les familles toutes seules. Maintenant, tout le monde sera en famille, chercher juste de quoi manger, payer quelques jours aux enfants et fêter à la maison. Donc, c'est comme ça que nous, on s'apprête à faire les fêtes à venir. Évidemment, c'est un peu compliqué pour nos parents de pouvoir songer à passer les fêtes en famille comme il était de coutume. Aujourd'hui, avec la COVID, tout devient un peu compliqué. n'est-ce qu'avoir un cadeau pour son enfant dans les foyers ? Beaucoup de personnes, beaucoup de familles passeront des fêtes vraiment dans la précarité. Dans la précarité, on n'a jamais connu ça. Voilà pourquoi nous nous interpellons le pouvoir en place pour pouvoir penser à ces familles-là. C'est-à-dire que le Gabonais, en ce moment, passe des moments compliqués. S'ils n'ont pas pu nous accompagner pendant les années scolaires, nous, que l'on sait que beaucoup d'enfants n'ont pas pu aller à l'école, mais au moins, c'est quand même apporter un sourire et dans les familles, nous, les pères, les mères, en nous apportant leur soutien. Pourquoi pas organiser des arbres de Noël dans les différents arrondissements ou encore dans les sociétés, pour ceux qui travaillent encore, afin de pallier à ce problème, parce que tout Gabonais vivant au Gabon va passer ces fêtes dans des moments les plus compliqués. Déjà, encore avec la prolongation du couvre-feu, allons-y savoir comment, non seulement c'est compliqué pour vivre, particulièrement plus de 80% de la population gabonaise n'aura pas à s'offrir un cadeau pour leurs plus petits. Et s'il faille encore passer ces fêtes dans le confinement, vous voyez que ce n'est pas donné. Donc nous supplions, s'il faut le dire comme ça, parce que c'est la seule ici, au gouvernement, de penser à ces familles-là, à nos enfants, en organisant des caravanes où il y en aura des cadeaux gratuits ou des tombos-là, n'y fût qu'à apporter un sourire dans cette période assez difficile. Personnellement, je ne préfère rien de... de spécial ou de grandiose. Juste acheter des cadeaux pour les enfants et peut-être un repas en famille. Juste en famille, pas d'invités extérieurs pour éviter d'éventuelles contaminations. Bon, au cas où il n'y a pas de repas familial, on fera rien. Juste offrir des cadeaux aux enfants et puis continuer comme d'habitude. On fait avec. La crise sanitaire, elle est là. Ce n'est pas quelque chose à négliger. C'est une chose à prendre en considération. Pour parler des faits, bon, les organisations sont là et elles seront désormais restreintes. C'est-à-dire, au lieu de peut-être les passer comme on avait pour habitude, mais il faut respecter, disons, les mesures barrières. On envisage de passer en famille restreinte et puis, bon, on fait avec. Moi, pour les moyens, bon, c'est dur, mais la fête sera toujours la fête. Donc, à chacun de bien s'organiser pour offrir au moins un petit quelque chose à chaque ménage. Et puis, on continue. On ne va pas faiblir pour cela. Ce qu'on attend de l'État, c'est que l'État mette les moyens, mette les moyens pour que chaque personne se retrouve et chaque personne se sente dans sa peau. Moi, les fêtes, c'est tous les jours pareil. Ça ne change en rien au jour ordinaire. Si ce n'est que ce que je fais, vraiment, c'est remercier Dieu. Les fêtes à gauche, à droite, avec les parents à gauche, à droite, non. Je fais mon petit plat, comme d'habitude. Mais par contre, ces moments-là, je suis à la maison. Je remercie Dieu. Concernant la facilitation, la supposée facilitation des autorités, ce n'est pas envisageable, mais on n'attend franchement rien d'eux. parce que déjà, d'une certaine façon, à cause de leur maladresse ou du moins de leur manquement, à travers leur management, beaucoup de familles passeront les fêtes dans des conditions misérables. Je prends le cas de toutes ces familles qui, aujourd'hui, compilent plusieurs mois sans salaire, notamment les fonctionnaires. À côté de cela, également, il y a dans des entreprises privées des pères et mères de familles qui ont été simplement licenciés. D'autres sont toujours en cours pour le redressement de leur situation. Voilà. Et on peut très bien imaginer l'état mental de ces familles-là. Donc, il y en a, heureusement, ou peut-être par grâce, qui ont quand même pu recourir à la terre qui, aujourd'hui, arrive à joindre le minimum. Il y a d'autres qui sont là, qui se retrouvent certainement à la rue à cause de cela. Donc, s'il faille parler des autorités, très franchement, plus de la majorité n'attend rien d'elles. Maintenant, comment est-ce que certaines familles envisagent passer les fêtes, mais j'espère passer les fêtes dans le minimum. Dans le minimum, parce que même ceux qui continuent d'aller au travail, ils ne vont pas parce que les conditions n'ont pas changé de leur côté, non, mais parce que, voilà, malgré les conditions, on n'arrête pas de vivre. on n'arrête pas de vivre et il faut s'efforcer parce qu'aujourd'hui, c'est par la foi que le Gabonais essaie de survivre et arrive à survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?